Musique Monsieur et Madame Calmel avaient participé à un concours, un jeu. Ils faisaient partie des gagnants. Une semaine dans une résidence au bord de la plage, pour un couple. Mais Monsieur et Madame Calmel ont un petit garçon de 18 mois. Alors, pour profiter de ce voyage, ils ont décidé les deux de faire appel à une baby-sitter. Pour garder Antoine, le petit de 18 mois, la semaine de leur absence. Alors Madame Calmel a commencé à faire ses recherches. Et une amie d'une amie d'une autre amie a fini par lui donner les coordonnées d'une jeune étudiante qui a l'habitude de garder des enfants de cet âge, de l'âge d'Antoine. Madame Calmel appelle la baby-sitter et l'invite pour une journée d'adaptation. Connaître les habitudes d'Antoine, ses heures de sommeil et comment se passe sa journée. Et à la fin de cette journée, Madame Calmel lui confie la clé de la maison. Et l'affaire est conclue. Deux jours après, la baby-sitter doit revenir pour garder Antoine pendant que les parents partent à cette semaine de vacances. Le jour J, à 6 heures du matin, les valises étaient faites. Le couple attend la baby-sitter et les taxis qui les emmènent à la gare. La baby-sitter tarde à arriver. Alors, Madame Calmel l'a appelée. « Je ne suis pas loin, c'est juste que je suis bloquée par une circulation, une circulation qui est dense au centre de la ville. Je ne vais pas tarder, ne vous inquiétez pas. » 30 minutes après, la baby-sitter n'est pas arrivée encore. Le taxi était là devant la maison. M. Calmel a chargé le coffre du taxi avec les valises du couple. Ils ont tenté une autre fois le téléphone de la baby-sitter qui leur a dit qu'elle n'est pas loin. Elle ne va pas tarder du tout. Mais elle leur a aussi proposé « Écoutez, allez-y, partez. Laissez Antoine dans son berceau. J'ai les clés, je vais y arriver avant son réveil. » M. et Mme Calmel n'étaient pas très rassurés. Ils n'ont jamais laissé Antoine tout seul dans la maison. Mais s'ils tardent encore, ils vont rater leur train, rater ce voyage et la semaine au bord de la mer. Alors M. Calmel a rassuré sa femme, il a persuadé « On y va, on y va, on prend le taxi, elle ne va pas tarder, ne t'inquiète pas. » Ils sont partis. Quand ils sont arrivés à la gare, ils avaient juste le temps de mettre les valises dans le train et de monter, prendre leur place dans le train. Arrivé à leur destination, ils avaient mis du temps à chercher le chemin pour arriver à la belle résidence. Quand ils sont arrivés, le maître d'hôtel leur explique le programme de leur semaine. Ce n'est que le soir, quand ils étaient installés dans leur chambre, que Mme Calmel a appelé la bébisciteur. Le téléphone a sonné longtemps, mais pas de réponse. « Oh, sa batterie doit être déchargée ou son téléphone est sursilencieux, » dit M. Calmel pour rassurer sa femme. Le lendemain matin, Mme Calmel n'a pas voulu les déranger. Très tôt le matin, le bébé dort. Alors ils sont partis à la plage. Et quand ils sont revenus de la plage, Mme Calmel a essayé de faire le numéro de la bébisciteur à nouveau. Toujours pas de réponse. « Oh, tu sais chérie, c'est 11 heures, c'est l'heure de la balade au parc. Le parc est juste en face. C'est dans les habitudes de ton enfant. On le rappellera plus tard. » Le soir, M. Calmel a essayé d'appeler le numéro de la maison. « Peut-être la bébisciteur répondrait. » Pas de réponse. Alors le troisième jour, pas de réponse, pas de nouvelles, pas d'explications. Le couple commence à s'inquiéter et Mme Calmel a rappelé l'ami de l'ami, de son autre ami, qui lui a donné les coordonnées de cette bébisciteur pour avoir des nouvelles. Et c'est avec horreur qu'ils entendaient les deux la voix de la mère de la bébisciteur au bout du fil leur annoncer le décès de sa fille. Il y a trois jours, à sept heures du matin, à cause d'un accident de voiture, un accident brutal. Le couple dévale les escaliers de trois étages pour aller dans leur chambre récupérer leur bagage et la minute qui suit, ils étaient installés dans un taxi direction la gare. Quand ils sont arrivés devant chez eux, c'est vraiment avec inquiétude et angoisse qu'ils avaient poussé le portail du jardin. Mais la fenêtre de la cuisine était ouverte. Et une musique douce, une musique pour bébés. Et des gazouillements de bébés s'en échappaient. Et Mme Calmel a l'impression d'avoir vu de dos ou même la chevelure de la bébisciteur. C'est avec étonnement que le couple pousse la porte de la maison entre ouverte et découvre le bébé, Antoine, assis sur sa chaise haute, la bouche barbouillée de purée d'épinards et le bol devant lui de purée qui n'est pas encore finie et la musique. M. Calmel regarde partout. Rien, personne. Mme Calmel a l'impression d'avoir vu une ombre, une silhouette qui s'est éclipsée quand ils sont entrés. en plus de ça, elle a une odeur de parfum familier qui lui rappelle sa rencontre avec la bébisciteur. qui s'est éclipsée. Sous-titrage Société Radio-Canada